Merci. Nous sommes en train de nous préparer pour la conférence d'émission mondiale. Vous devez recevoir la réponse de dimanche, dominicale, le dimanche. Et quand c'est la conférence terminante, il faut recevoir des réponses par rapport à la conférence terminante. Donc, pour le ministère terminante, pour la conférence d'émission mondiale pour recevoir des réponses d'émission mondiale. Il y a trois sortes de personnes. Il y a des gens qui pensent que, oui, c'est difficile pour moi de même survivre. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi à l'émission mondiale? Deuxième sortes de personnes se posent des questions. Comment je vais faire pour participer aux émissions mondiales? Deuxième sortes de personnes, ils pensent, oui, je suis déjà impliquée dans l'émission mondiale et je remercie à Dieu pour ça. Et dans le passage public que nous avons lu, il y a un message que vous devez absolument saisir. C'est un message important. Aux Etats-Unis, il y avait un pasteur et son église ne marchait pas très bien. Alors, le pasteur, il devait prêcher l'évangile, il fallait que le ministère marche. Mais comme l'église ne marchait pas tellement bien, il était découragé. Il est allé travailler sur le chantier en tant qu'ouvrier. Et il a vu que les ouvriers menaient plutôt une vie très, très éprouvante. Il a prêché un peu la parole de Dieu pour les encourager. Parce que, bon, ces ouvriers vivaient dans des conditions extrêmement difficiles. Mais ces ouvriers qui ont écouté la parole ont commencé à changer. C'est là que le pasteur a compris. Mais il s'est rendu compte qu'il s'était trompé. Il a vu que les gens étaient encouragés par la parole. Et il est revenu à l'église, il a commencé à faire le ministère de la parole. Et il a fait une église, la plus grande église du monde finalement. C'est l'histoire du pasteur Chuck Smith de l'église de Calvary aux Etats-Unis. Il y a aussi un autre pasteur comme ça. Et depuis son enfance, il n'était pas capable de parler comme les autres. Et les parents étaient vraiment inquiets. Mais quand il priait, quand il lisait la Bible, il était normal. Il pouvait parler normalement. Alors quand il communiquait avec les autres, il n'arrivait pas à parler. Et lui, il a reçu la grâce et puis il est devenu pasteur. Mais l'église ne marchait pas bien. Un jour, il a commencé à prier. Un jour, il a reçu une grande puissance. Et il a fait une conférence. Il a loué l'espace dans un grand gymnase et puis il a fait la conférence. Donc pendant la conférence, il y avait trois camions de chaises roulantes qui étaient partis, rejetés. Il y avait deux camions de cannes qui étaient complètement jetés par les malades. Donc il y avait des gens qui étaient handicapés, qui ont été guéris. Alors donc c'était vraiment un grand phénomène. Donc il y a des personnes qui ont critiqué ce que ce pasteur faisait en même temps. C'est l'histoire du pasteur Oral Roberts. Comme il ne parlait pas normalement comme les autres, on lui a donné le prénom Oral pour qu'il parle bien. La semaine dernière, il y a des personnes qui m'ont envoyé des documents, trois, quatre personnes qui m'ont envoyé. Et il y avait quelqu'un qui m'a envoyé, des gens qui m'ont envoyé des documents sur une université aux États-Unis. Il y a en fait un grand réveil à travers la Louange. Alors il y a beaucoup de drogués, il y a beaucoup d'addictions aux États-Unis. Mais il y a une université aux États-Unis où il y a le mouvement Évangélie qui se lève à travers la Louange et à travers le culte. C'est vraiment très bien. J'ai envie de vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église du calvaire aux États-Unis, mais le reste, aux États-Unis, des églises sont en train de fermer leurs portes. Je vais vous dire aux gens qui sont ensemble pour louer, pour chanter ensemble des louanges. Il faut retourner chez eux pour sauver les écoles, pour sauver leur église. Ne soyez pas tellement impressionnés par ce genre de conférences, ce genre de phénomène. Aujourd'hui, il y a quelque chose que Paul a dit de très important avant le mouvement chez Tyrannus ou alors avant le mouvement évangélique à Rome. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est ce que nous devons amener avec nous. Il faut vraiment vous rappeler ce message et amener ça avec vous comme alliance et vous allez recevoir des réponses par la suite. Jésus a dit quelque chose de très important deux fois de suite. Dans Jean 14, il a dit. Mais c'est bien que je sois avec vous, c'est bien que je sois avec vous, n'est-ce pas ? Je suis avec vous physiquement, mais... Mais il a dit, mais si je vous quitte, c'est encore mieux, il a dit. Il a dit, donc, le Saint-Expoir des Consolateurs sera avec vous. Et l'humeur est un humain avec vous. Et le monde ne va pas le recevoir. Mais vous devez croire en ce fait. C'est ce que Jésus a dit. Mais à la fin, il a dit, il les a appelés à la montagne des Oliviers. Recevez le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Il faut recevoir la plénitude du Saint-Esprit, il l'a dit. C'était le message de Jésus. La seule façon de surmonter le monde et la réalité, c'est quoi ? C'est la plénitude du Saint-Esprit. Il faut recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Il faut d'abord croire et recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Il faut d'abord croire. Et vous attendez. Et dans la voie, et que le Saint-Esprit va agir à venir, afin que vous puissiez devenir témoin jusqu'aux étudiants de la terre. Quand il a parlé de ça, Paul n'était pas là. Quand Jésus a parlé de ça, Paul n'était pas là. Mais Paul, il a compris ce message beaucoup mieux que ce qui était avec Jésus physiquement à ce moment-là. Ça veut dire quoi ? Mais maintenant, Dieu qui agit de façon invisible, qui agit à l'époque, mais il peut agir de la même façon aujourd'hui à travers nous. Avant de parler de ça, il y a quelque chose que vous devez absolument connaître. Vous pensez ? Comme ça, je n'ai pas de réponse dans ma marche crétine. Et qu'est-ce que je dois faire à l'avenir ? N'est-ce pas ? Vous avez ces questions-là. Il faut d'abord connaître quelque chose de plus important. Première chose, pour l'introduction, il y a la première chose que vous devez absolument savoir et connaître. Les réponses viennent selon mon état spirituel. Il faut vraiment vous souvenir de ça. Il y a des gens qui disent « Mais pourquoi ma vie est comme ça ? Je viens à l'église, mais pourquoi rien ne marche dans ma vie ? » Je fais le ministère de la parole, mais pourquoi ça ne marche pas ? Et ce n'est pas le ministère de la parole, ce n'est pas la chambre haute qui est tout, mais c'est le Christ qui est tout, n'est-ce pas ? Il faut commencer correctement. Ce qui est imprimé dans mon esprit, ce qui est devenu votre état spirituel, c'est ça, ce qui devient la réponse. Donc maintenant, il faut changer votre état spirituel si vous n'avez pas de réponse. C'est très important. Il y a l'univers spirituel. Et ça devient un vase invisible en vous. Très important. C'est de ça que Jésus a parlé. Si je vous quitte, le Saint-Esprit, le Consolateur, vous rappellera de toutes choses. Il vous fera connaître toutes choses. Il vous rappellera de ce que je vous ai dit. et il vous protégera. Et il vous enseignera. Il vous donnera la grâce. C'est tout. Et la conclusion, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous. Et vous serez mérité moi jusqu'aux extrémités de la terre. Il a parlé de ça. Si vous pouvez former ces vases en vous, vous allez recevoir la deuxième réponse. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est que vous allez pouvoir définir votre destin. Les gens ne sont pas capables. On pense ça. Si votre vin d'Esprit est déjà formé, votre destin sera aussi défini. Il y a des gens qui continuent de se dire « Je ne peux plus vivre. C'est trop difficile pour moi. C'est l'hospital. J'ai envie de mourir. » Même si cette personne a parlé comme ça, sans réfléchir, mais ça va devenir l'état spirituel. Son état spirituel s'est formé avec ça. Et ça va devenir quoi à la fin ? Il y a des gens qui se suicident à cause de ça. C'est pour ça que la Bible nous dit de faire attention quand nous parlons. C'est à travers les paroles, comme ça que nous formons l'état spirituel. Et ça va définir, ça va déterminer le destin. On ne peut pas vraiment changer le destin. C'est pour ça que vous ne soyez pas troublés, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Il faut croire en l'allaire-plan du trône. Puisque le Seigneur va envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, qui vous rappellera de toutes choses, qui vous enchaînera de toutes choses, qui vous donnera la puissance. à part cela, on ne peut pas changer le monde, seulement le Saint-Esprit. Si nous ne connaissons pas cela, nous pouvons survivre en mangeant comme ça. Mais ce n'est pas pour ça que nous vivons. Il a dit seulement. Il faut croire en cette puissance. Si vous vouliez cette bénédiction, c'est vraiment frustrant. Il faut croire en cela d'abord. Il faut d'abord croire. C'est Jean XIV. Il a dit cela encore une fois. Il est descendu pour prier. Il a dit, il a soufflé. Il a donné le Saint-Esprit. Reçois, reçois le Saint-Esprit. Et puis attend. Vous attendez. Et donc vous allez recevoir cette puissance et vous allez être mes témoins jusqu'aux élimités de la terre. On l'a compris alors qu'il n'a même pas vu Jésus. Si votre base de ce que tu es formé, votre destin sera aussi déterminé. Les gens qui ont été en prison plusieurs fois, je ne pense pas que ce soit des gens qui sont méchants, mais ils n'étaient pas capables de contrôler leur vie, leur pensée. C'était leur destin. Ils ne pouvaient pas sortir de leur destin. Leur destin est fatale. Les emprunts ne sont pas capables de comprendre. Les gens qui souffrent de problèmes fiels, qui élémentent beaucoup, ils tuent les gens. Mais par la loi, on voit qu'on traite ces problèmes de façon humaine, par exemple, les problèmes interpersonnels. Mais en fait, leur état spirituel était tel qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de tuer les autres. Il y a une autre chose que vous devez absolument connaître. Qu'est-ce que c'est ? Non seulement votre destin est déterminé. Vous allez avoir deux résultats que vous ne pouvez pas bloquer. Est-ce que c'est l'œuvre de Néphilim ? Est-ce que c'est la puissance du trône ? Ne n'oubliez pas ça. C'est important de savoir. Pourquoi Paul a repris la parole de Jésus ? Si ce n'est pas par la puissance du trône, on ne peut pas sauver le monde. Quand vous allez au lieu de travail, c'est difficile pour vous de survivre et surmonter tout ça. Seulement par l'inspiration, la puissance du Saint-Esprit, vous allez pouvoir tout surmonter et transcender. La seule façon pour les Saints de pouvoir vivre, c'est par seulement le Saint-Esprit et pas d'autres méthodes. Il y a des gens qui veulent seulement vivre, bien manger et puis mourir un jour, c'est comme des animaux. Mais nous, nous sommes différents. Il y a une seule façon qui se mettait pour nous de pouvoir tout surmonter. Et c'est pour ça que Paul a dit « Est-ce que vous avez cru que vous avez reçu le Saint-Esprit ? » Premièrement, parce que c'est la méthode de Dieu pour surmonter le monde, n'est-ce pas ? Il faut se dire cela. Ne soyez pas trompés, ne soyez pas découragés, mais saisissez ça comme votre alliance. Nous sommes les êtres spirituels. Il faut se dire ça comme votre alliance. Le Saint-Esprit. Les remnantes, dans la grande difficulté, il était devant le roi. Devant tout le monde, Pharaon a confessé, je n'ai jamais vu quelqu'un qui était aussi ségit par l'Esprit de l'Éternel. C'est ça, c'est ça qui est au remnantes, à vous aussi. Ne soyez pas trompés par les mensonges. Ne soyez pas trompés du tout. Quand ça devient votre vase, votre destin va complètement changer. Et le résultat va venir sans doute. Ne soyez pas découragés par la situation actuelle, parce que vous avez récolté ce qui a été sommé avant. C'était évident. Il y a un vrai commissionnaire qui est venu des États-Unis, je lui ai dit. Je lui ai dit, comment on peut sauver les États-Unis. ce sont des gens qui sont des ouvriers commissionnaires qui peuvent le faire. Donc moi, j'ai relayé le message. C'est-à-dire, cette alliance s'est commencé de prier. Même si nous avons fait tous les efforts et nous avons les diplômes et puis nous avons beaucoup de soutien, mais ça ne marche pas, c'est encore pire. faire la concurrence avec les gens du monde, c'est encore plus difficile. Finalement, nous sommes complètement repoussés. Et un jour, nous devons saisir cette alliance. Mais même si c'est tard, il faut saisir cette alliance. c'était le cas de Moïse aussi. Sur le mont Horeb, il a vu en fait la bûche qui était en flamme et puis ce n'était plus Moïse. Il a vu la puissance de Dieu, il a été complètement changé. « Ne soyez pas trompés du tout. » L'Éternel n'a laissé aucune parole de Samuel tomber à terre. Parce que c'est un mystère. Il possédait ça, il n'avait qu'à se réduire de cette mystère dans la prière, n'est-ce pas ? Il devait faire la même chose. Il n'est pas la peine de poser la question, ce n'est pas la peine d'en parler à quelqu'un d'autre. depuis ce jour-là, il a été saisi par l'Esprit de l'Éternel. Puissamment, c'était l'Éternel. C'est David qui a sauvé le monde. C'est aussi la bénéficience que vous devez recevoir comme David l'a reçu. Ce n'est pas la peine de parler d'autres choses. Si on parle d'autres choses, ce sont les écrous qui parlent d'autres choses. Mais avec autre chose, on ne peut pas surmonter le monde. on doit étudier, on doit faire la conférence pour réussir, mais ce n'est pas avec ça que nous pouvons sauver le monde. Est-ce que c'est le monde ? Dans le monde, on ne peut même pas résoudre les problèmes spirituels de la famille. Est-ce que Jésus a menti ? Non, je ne pense pas. Il n'est pas crucifié sur la croix pour mentir. Il n'est pas venu au monde pour souffrir, pour mentir. Non, je ne pense pas. On s'était peur que les enfants de Dieu étaient complètement écrasés. Il y avait une personne. Il n'est pas besoin d'une gilicale, de Jéricho. Il a demandé à Elie « Donne-moi la double portion de ton esprit. » Il a demandé ça à Elie. C'était le cas d'Élysée. C'est lui qui a fait le mouvement d'Otan. « Si je parle de ça, les gens du monde ne vont pas comprendre, mais vous, vous devez croire ce que le Saint-Esprit habite en vous. » Il y a la liste des anciens de la foi dans Hébreu 11. Ils devaient tous mourir, mais ils ont surmonté la mort avec la foi. Jésus a choisi les hommes galiléens à la place des pharisiens parce que les pharisiens n'allaient pas recevoir l'évangile. Ça ne veut pas dire qu'il choisit des gens qui sont moins bien. Il a aussi utilisé Paul qui était un grand savant. Les pharisiens et les gens de Hérod qui voulaient complètement réussir avec leurs ambitions, mais ce n'était pas ça. Jésus a plutôt choisi les hommes galiléens qui n'avaient pas de motifs personnels. Ce n'est pas mauvais d'être excellent. Mais si c'est à cause de cette excellence, on ne peut pas continuer l'évangile. Ce n'est pas bon. Il a expliqué la méthode de Dieu que personne n'enseigne. Il a enseigné la méthode de pouvoir surmonter le monde. Ne soyez pas troublés parce que personne ne vous enseigne ça, mais les seigneurs nous ont donné cette méthode. que personne d'autre monde ne peut vous enseigner. Qu'est-ce que c'est ? Quand vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On reçoit ça par la foi. Ce n'est pas en passant par un examen, c'est par la foi que nous recevons ça. vous ne pouvez pas combattre les forces par vous-mêmes, par vos moyens, mais par la foi vous pouvez les combattre. Personne d'autre ne peut vous donner l'effort. le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire que nous sommes les membres d'Église. Mais le baptême du Saint-Esprit c'est autre chose. Alors, c'est des gens qui ont un statut de Christ qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, ça c'est autre chose. Il a dit, ce n'est pas moi qui peux vous baptiser du Saint-Esprit, c'est celui qui va venir après moi. Personne ne peut vous donner ça, c'est que vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit par Dieu, donc il faut c'est sûr que cette alliance et prier et puis avoir des évidences par la suite. Troisième. Ce n'est pas avec autre chose que vous pouvez évangéliser le monde à travers vos études, votre entreprise et votre occupation, mais seulement par la prière que nous pouvons nous rassurer de la puissance du trône. Pour les non-croyants, c'est comme des rêves, mais pour Dieu, c'est quelque chose vraiment réel. Seulement, ce mystère peut transcender le temps et l'espace. Les gens qui connaissent cela, ici, ils prient. Seigneur agit sur le terrain parce que ça transcende le temps et l'espace. La prière peut transcender le temps et l'espace. C'est ça la prière. C'est pour ça que les chrétiens sont complètement battus par les gens de trois organisations. C'est vraiment ce qu'ils prient. C'est pour ça qu'ils se mettent à genoux devant les gens qui pratiquent la méditation transcendantale. C'est vraiment insensé. Il faut croire en le mystère de la prière et vraiment prier véritablement. Parce qu'ils ne font pas ça. Ils n'ont même pas formé le vase spirituel. Croire, c'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes en train de former le vase spirituel en croyant, par la foi. Nous sommes battus par d'autres religions. Il faut les sauver. Par exemple, quand ils vont tout perdre, peut-être vous pouvez les amener à l'église, mais la puissance qui peut sauver les 230 nations et les 5000 truies, c'est seulement le Saint-Esprit. En conclusion, ce que vous avez reçu, il l'a dit. Au début, il a dit, il faut croire, il a dit, avez-vous reçu ? Si je veux vous parler des choses un peu théologiques. Dans les dénouciations, les presbytériens, ou alors dans d'autres dénouciations, ils pensent que quand nous avons cru, nous avons reçu le Saint-Esprit. Bon, quelle est la différence entre la plénitude du Saint-Esprit et le Saint-Esprit que nous avons déjà reçu ? qu'ils n'ont pas besoin de tout. Ils n'ont pas besoin de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Ils ont dit que nous avons tout reçu, alors le Saint-Esprit dans nous, ce n'est pas la peine de prier spécialement pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Ils ont la foi, mais ils ne font rien. Ça veut dire qu'ils pensent que c'est le Saint-Esprit seulement une seule fois pour toute la vie. Il y a d'autres personnes qui ont dit non. Il faut recevoir cette plénitude maintenant. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? C'est aussi la théorie de la répétition. Sont les bandes bouddhistes, il faut recevoir la plénitude du Saint-Esprit à chaque fois. Qui est-ce qui a raison ? Depuis la Chambre de Montmartre, c'était fini. Ça veut dire que les gens qui pensent que c'est seulement une fois pour toutes. Il dit non, non, non. On est sauvés, mais il faut recevoir la plénitude du Saint-Esprit. À chaque fois, ces deux théologiens sont opposés. et la thèse que j'ai écrite pour la mémoire que j'ai écrite quand j'ai fait fini le séminaire théologique, j'ai dit mais les deux théories sont correctes, mais à contre, dès que nous sommes sauvés, c'est fini, nous avons le Saint-Esprit. Mais on peut recevoir la plénitude du Saint-Esprit à chaque fois. J'ai reprise, mais j'ai utilisé ce mot plus tôt. pour une seule fois, ou alors répétitivement, ça va, les deux. Mais si nous insistons et nous mettons l'accent sur une seule théorie, c'est problématique. C'est pour ça que moi, c'est que le Saint-Esprit ça continue, n'est-ce pas ? que le Saint-Esprit est perpétualisé, j'ai écrit sur la perpétuité du Saint-Esprit. C'était la mémoire que j'ai écrite pour finir le troisième cycle, le séminaire théologique. Donc, c'est le thème de la mémoire de la mémoire était la perpétuité du Saint-Esprit. Donc, ce qui est important c'est de l'expérimenter le Saint-Esprit par la foi. Alors, je suis allée crécher dans une réglise pentecôteiste. Est-ce que vous devez, est-ce que votre corps doit se réchauffer ou pas quand vous recevez la plaine du Saint-Esprit ? Est-ce que vous devez être chaud ou froid ? Je dis, ce n'est pas grave, c'est égal. C'est l'Esprit qui sauve et la chair ne vaut rien. Les gens veulent avoir des expériences spéciales, c'est un problème. L'Esprit est un bêtis de l'Esprit, il faut croire seulement. Si vous avez fait des expériences, est-ce que c'est faux ? Non, ce n'est pas faux. J'ai reçu la plaine du Saint-Esprit, mon corps a chauffé, est-ce que c'est faux ? Non, ce n'est pas faux. Vous avez peut-être tendance à vous voir l'été ou peut-être Dieu voudrait vous guérir. Quand j'ai reçu la plaine du Saint-Esprit, je suis tombé. Ce n'est pas faux ? Vous êtes un petit peu... Vous avez la basse tension. Mais ce qui est important, c'est la foi. Alors la foi, ça veut dire que vous formez le vase et vous allez définir, déterminer votre destin. après, vous êtes connecté à l'éternité. Il faut croire et il faut connaître ça. ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien d'autre. Mais priez. J'ai compris un jour que je ne pouvais croire en rien d'autre. mais je n'ai pas grand-chose mais mon père est mort quand j'avais 13 ans. n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Même si les gens ne veulent pas m'aider, il n'y a pas grand-chose qu'ils puissent faire pour m'aider. C'est la promesse de Dieu. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ? Il faut croire en l'œuvre du Saint-Esprit. C'est vraiment réel. Je saisis ça comme une alliance et j'ai commencé de prier. C'est vrai. Commencez de prier. Au cas où vous souffrez de la dépression, n'est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas. Les gens qui sont un peu intelligents qui souffrent de la dépression, ils vont commencer de prier. C'est vrai que vous êtes un peu faible au niveau du cerveau. c'est un peu le médicament. Mais il faut vraiment continuer de respirer en paix pour que le Saint-Esprit ajuste sur vous. Il faut croire de prier comme ça. Vous allez trouver la paix un jour. Ne vous précipitez pas. Ça date très longtemps. Il faut vraiment recevoir la guérison fondamentale. Ne vous précipitez pas. Vous allez recevoir la puissance, ça va disparaître naturellement. Si vous croyez vraiment en vous prier, ça va. Vous allez devenir des démoins un jour. Vraiment, rappelez-vous ce fait. Donc, c'est prouvé scientifiquement, médicalement, spirituellement et aussi publiquement. vous rappelez ce premier message de Jésus. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit qui se rend sur vous. Vous serez mettez-moi à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si cette alliance est priée, un jour, vous allez trouver la réponse. À partir de ce moment-là, tout va commencer. Prions. Dieu, merci. Tu nous as donné la vraie alliance et tu nous as donné la vraie réponse. Merci encore, Seigneur. Que tous les membres de Dieu ne soient pas trompés et qu'ils saisissent l'alliance du Christ. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sous-titrage FR ?